Salut salut ! Bienvenue pour un nouveau vlog. On est mardi. En fait le lundi, en fait c'est mon dimanche à moi. Je sais pas. Depuis que je monte les vlogs, quoi qu'il arrive le dimanche parce qu'il sort trois jours après littéralement, du coup le dimanche c'est plus dimanche parce que je fais du montage des trucs comme ça. En général j'ai toujours essayé d'éviter de faire du montage le dimanche. Mais du coup là je fais du montage le dimanche et du coup le lundi c'est un peu mon dimanche. Voyez c'est le jour où je me lave pas les cheveux, où je ressemble à rien. Je sais pas, c'est mon dimanche. Du coup je prends pas en vlog. C'est le jour où je fais pas grand chose le lundi. On va pas se mentir. Mais alors en plus hier j'étais dans un état moi-même. Je me suis auto moi-même mise dans cet état mais c'est catastrophique. Je le savais. En fait hier j'ai enchaîné plusieurs vidéos je vais dire avec un pur accent français parce que franchement j'ai de la flemme de True Crime. Ouais je vous avais prévenu. Et vraiment la vidéo d'Oria elle m'a mise mal. Je le savais. Elle est géniale cette vidéo. Quand je l'ai vue passer je me suis dit faut que je la regarde mais alors elle est sortie. Donc c'est la vidéo sur Chester Bennington le chanteur de Linkin Park pour vous situer la vidéo. Et si vous connaissez pas Linkin Park et Chester Bennington c'est un des groupes emblématiques de mon enfance, de mon adolescence. Mais j'y reviendrai. Et Chester Bennington donc est mort il y a maintenant six ans. Je vous laisserai aller voir la vidéo d'Oria si jamais vous l'avez pas vue, si jamais ça vous intéresse. Enfin bon, je vous passe à cause et tout ça. Et en fait cette vidéo est sortie il me semble pas avant-hier pour moi mais dimanche d'avant. C'est à dire le dimanche correspondait à la fin de ma semaine de merde et à mon premier jour de règle. Donc j'étais déjà dans un état lamentable et quand j'ai vu cette vidéo je voulais la regarder mais clairement j'étais pas du tout dans le bon mood pour la regarder. Elle allait, en fait je savais que cette vidéo là allait me mettre dans un état de triste en fait. Et j'avais pas besoin de ça quand elle est sortie. Mais du coup je l'ai regardée hier. Alors avant ça j'ai regardé une vidéo de Victor Charlton qui parlait de la disparition d'une jeune femme qui s'épouf et raporée dans la nature. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est horrible. C'est une histoire vraie évidemment. C'est que d'une histoire vraie. Et ensuite j'ai regardé la vidéo de Oria sur Chester Bennington et alors vraiment ça m'a brisé le coeur. C'est terrifiant. Je vais pas rentrer dans les détails ici si vous voulez regarder la vidéo ou si vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Chester Bennington. Vous savez. Bref, juste c'est pas une histoire d'addiction à quoi que ce soit. Et de mort comme ça. Pas du tout. Mais vraiment, en fait je savais que ça me toucherait parce que j'écoute à 95% du temps, je t'ai déjà dit plusieurs fois, de la musique francophone. Et ce depuis toujours parce que j'adore la musique française, la musique francophone. C'est comme ça. Mais il y a quelques artistes et quelques groupes que j'ai particulièrement écouté quand j'étais ado. Et si vous me demandez de citer un groupe ou un artiste anglophone que j'ai écouté pendant mon adolescence, sans mentir, le premier qui me vient et le seul même, c'est Linkin Park. Évidemment j'ai écouté et entendu d'autres musiques quand ça passait à la radio, chez des potes, en soirée et tout. Mais Linkin Park, c'est vraiment un groupe que j'ai moi-même écouté. qui faisait partie à l'époque, parce que c'est un moment que je ne les avais pas écouté, de mes playlists que j'écoutais moi-même dans mes écouteurs pour le plaisir. Vous voyez ? Ce n'est pas des trucs que j'ai entendus comme ça. Genre oui, évidemment j'ai entendu du vaguement, du Beyoncé, du Taylor Swift, du Britney Spears, des trucs comme ça, du Madonna évidemment, du Michael Jackson et tout. Vous citez les plus grandes stars américaines évidemment. Mais Linkin Park, je les ai vraiment écoutés, j'ai vraiment choisi de les écouter encore et encore et encore. Et vraiment, et en plus il se trouve que je les ai écoutés à une période de mon adolescence vraiment pas très cool pour moi. J'ai déjà parlé de cette période-là en vlog il y a un moment maintenant. Mais ouais, c'était la même période pour ceux qui savent. Bref, et vraiment c'est un groupe ouais, emblématique de mon adolescence. Et quand je les réécoute, enfin là quand je les ai réécoutés, enfin bref. Et alors, la vidéo de Horia est vraiment, vraiment géniale. Je like très 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 rarement les vidéos. En fait, je considère, en fait je like pas toutes les vidéos que je regarde parce qu'elle est bien, parce qu'elle est pas mal, parce qu'elle est sympa. Vous voyez, je ne fais pas ça. Je like une vidéo quand vraiment j'adore la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là vraiment j'ai liké la vidéo parce que vraiment, sans mentir, j'étais en larmes pendant 20 minutes. C'était n'importe quoi. J'ai fini dans un état catastrophique. Mais vraiment, et il y a un passage, peut-être je le ferai, mais alors hier j'étais pas en état de le faire. En fait, à la mort de Chester Bennington, donc le chanteur du groupe, ils ont fait, donc le groupe, les King Parts, ont organisé un concert hommage à Chester Bennington. Sauf que je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quoi ressemble un concert de musique sans chanteur. Mais évidemment, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de chant parce que le chanteur est mort en fait. Vous voyez ? Et du coup, elle a mis dans sa vidéo un extrait de ce concert-là. Mais c'est, mais... Elle le dit avant de passer les images. Elle dit que ça a lui à briser le cœur et que ça va peut-être briser les nôtres. Et bah ça a brisé le mien aussi. Franchement, cette scène, elle est... En fait, c'est à la fois extrêmement beau, extrêmement touchant. C'est magnifique. Et en même temps, c'est tellement triste parce qu'en fait, la musique démarre. Évidemment, le passage qu'elle a choisi, c'est une de leurs musiques, si ce n'est leur musique phare, leur musique la plus connue. Et donc, en fait, la musique démarre. Vraiment, le groupe joue en live, en concert, tu vois. Et au moment où le chanteur, il sent que c'est chanté, bah le chanteur n'est pas là en fait. Parce que c'est le concert hommage au chanteur. Donc, il n'est pas là. Et donc, en fait, il ne chante pas. Et donc, en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas les paroles. Il n'y a pas la chanson. Il n'y a pas le chant en fait. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe à un concert public ? C'est le public qui se met à chanter. Et vraiment, c'est... Bref. Je vais arrêter à parler. Sinon, je vais me remettre à pleurer. J'ai repassé. J'ai regardé ce passage de la vidéo. Je ne sais pas combien de fois. J'étais en larmes. Et après, j'ai réécouté les musiques de Lee King Park. Vraiment, c'est... C'est horrible ce qui lui est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est terrifiant. C'est terrifiant de voir que même quand une personne mondialement connue, suivie par des millions de personnes, vraiment, parle de ce qui ne va pas et a toujours parlé toute sa vie de ce qui n'allait pas pour lui. Même dans ce cas-là, ça ne suffit pas. Et même dans ce cas-là, ça finit extrêmement mal et de manière tragique. Vraiment, c'est horrible. T'as mis faim d'un vibrer. Que se passe-t-il ? Excusez-moi. C'est pas plus mal. Ça va me changer le... Ça va me... M'obliger à passer à autre chose. Parce que si je continue à parler de Lee King Park, je vais vraiment me mettre à pleurer. Mais vraiment, cette vidéo est... est dingue. Bref. Et là, d'ailleurs, je vais me remettre dans ce mood-là. Parce qu'en fait, au mois d'août, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent. Mais alors, les vidéos de True Crime, avec mon super accent du nouveau, elles sortent toujours. Donc là, il y en a une nouvelle de Aurea qui est sortie du coup dimanche que je n'ai pas vue, qu'il faut que je regarde. Il y en a une autre de Romy Victory, il me semble qu'elle s'appelle. J'adore cette personne, vraiment. Romy Victory, c'est un peu comme Aurea. Alors moi, je ne la suivais pas du tout avant. Mais comme Aurea, en fait, elle faisait des vidéos lifestyle, make-up et tout. Et puis, un jour, elle a switché. Elle a passé sa chaîne en True Crime. Ouais, je persiste avec mon super accent. Comme Aurea. Et vraiment, j'adore. Je l'ai découverte par hasard. Donc, j'ai une vidéo de Romy Victory à regarder, une vidéo de Aurea et une vidéo de Victoria Charlton. Plus la vidéo de Seb sur Kurt Cobain, il me semble, que je n'ai toujours pas regardé. Et qui, comme la vidéo de Aurea sur Linkin Park, a été mise par YouTube en moins de 18 ans. Donc, à mon avis, ça promet. Bon, par contre, Kurt Cobain, je n'ai pas d'affect particulier avec lui. Je ne sais même pas trop qui c'est, pour vous dire. Mais je vais quand même regarder la vidéo. Donc là, je vais me mettre dans un autre mauvais bout. Je pense que je vais fermer le volet, histoire que la chaleur essaye de lâcher mon appartement. Parce que là, il fait plus de 30 degrés dans mon appartement. Je vais craquer, vraiment. J'ai laissé tout ouvert cette nuit. Je n'en peux plus. Mais en même temps, hier, à minuit et demi, ce matin, à minuit et demi, il faisait encore 30 degrés. Donc, forcément, il fait chaud. Bref, donc ouais, je pense que je vais me mettre dans le noir à regarder ça. Et puis, non, mais je vais être dans un bon mood. Voilà, il ne faut pas faire ça la première semaine. Enfin, il ne faut pas que je fasse ça la semaine de mes règles. Mais là, ça va, je peux le faire. Bref, sinon... Et aussi, je peux faire ça parce que ce matin, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je suis trop contente. Évidemment. Alors, certains diront que c'est parce que je vis, que j'approche de la trentaine. Peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce matin, j'avais tellement chaud que je ne pouvais plus dormir. Donc, je me suis levée quand même relativement tôt. Je me suis donc lavé les cheveux parce que hier, je ne l'ai pas fait. Et j'ai tourné la fin de la vidéo réorganisation. Ça veut dire toute la partie où j'explique ce que j'ai fait avec mes bouquins dans les bibliothèques. Cette fois-ci, ça va être assez long. Le goal, c'était de faire en sorte que la vidéo dure moins d'une heure. Je ne suis clairement pas sûre qu'elle va durer moins d'une heure. Je pense qu'elle va durer plus d'une heure. Je pourrais m'arranger pour couper plus et remasteriser un peu le montage pour faire en sorte que la vidéo soit moins longue. Mais j'y aurais passé 15 jours sur cette vidéo. Et honnêtement, ça me ferait chier. Je vous le dis vraiment clairement. Ça me ferait chier d'avoir passé 15 jours de tournage et de montage sur une vidéo qui va durer 20 minutes, une demi-heure. Vous voyez, si elle doit durer une heure, elle durera une heure parce que moi, j'y ai passé des plombes. Et si vous ne voulez pas la regarder parce qu'elle dure une heure, eh ben, tant pis, vous ne la regardez pas parce qu'elle dure une heure. Voilà. Mais bref, du coup, j'ai fini de tourner tout ça ce matin. Là, j'ai transféré les rushs et j'ai avancé dans le bouquin dont je vais vous parler. Peut-être que je vais faire du montage avant de me lancer dans les vidéos de Trocray. J'adore le dire avec mon super accent français. Bref, peut-être que je vais d'abord regarder les vidéos et ensuite, je m'occuperai du montage. J'ai prévu de finir le montage demain ou après-demain. Ce qui fait que je n'y aurais pas passé tout à fait quinze jours puisque j'ai commencé dimanche dernier. Mais je lui aurais passé bien dix jours. Et je m'en serai occupée. Et vraiment, alors pas toute la journée, tous les jours, mais vraiment une bonne partie de la journée, tous les jours. Donc, c'est quand même pas mal. Et ce matin aussi, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de mon appartement. Pas parce que j'avais besoin de sortir et de voir des gens. Je m'en fous des gens. Mais parce que vraiment, j'ai l'impression d'être détouffée. Il fait extrêmement chaud. Je n'ai pas de clim. Je n'ai pas de ventilateur. Je n'ai rien pour faire de l'air et pour... À part ouvrir les fenêtres, je ne peux rien faire. Et quand il fait 35 degrés, tu ne peux pas les fenêtres. Voilà, du coup, vraiment, j'ai été très chaud. Donc, il fallait que je sorte. Du coup, j'ai fait une super sortie et je suis allée à Picard. Ouais, je me suis dit tant qu'à sortir, autant aller dans un endroit frais. Tu vois, j'aurais pu passer l'après-midi là-bas. Mais les vendeurs m'ont appris pour une tarée. Donc, je ne l'ai pas fait. Bref, et là, j'ai avancé dans le tome 10 du Women Murder Club. Donc, le 10e anniversaire de James Patterson et Maxime Paetro. Voilà, je vais le finir. Je vais avancer dedans. Je suis à la page 189 parce qu'il y a à peu près la moitié du bouquin. Hier, j'ai fini la partie 1. Alors, le livre est divisé en 4 parties qui ne sont pas forcément équitables. Mais hier, j'ai fini la partie 1. Je ne sais pas si je vais finir la partie 2 aujourd'hui. mais franchement, il y a peu de chances. Ouais, non, à mon avis, il ne la terminerait pas aujourd'hui. Mais j'aime bien. Ça se lit bien. C'est assez cool. Pour moi, c'est plus du policier que du thriller. C'est marqué thriller derrière et c'est catalogué en thriller. Mais pour moi, c'est plus du policier. En fait, pour moi, ce qui distingue un policier d'un thriller, c'est les scènes qu'on a et la manière dont le suspense est géré. En fait, un policier, c'est vraiment un enquêteur qui enquête. Enfin, un roman policier, je veux dire. C'est vraiment un enquêteur principal ou une enquêtrise principale et tu le suis dans sa petite enquête mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de scène réellement un peu trash, un peu à suspense. Il n'y a pas de tension dans le bouquin. C'est un peu comme Hercule Poirot, vous voyez. Enfin, Agatha Christie, Hercule Poirot, vous voyez. Ce n'est pas négatif en soi. J'aime beaucoup Hercule Poirot et j'adore Agatha Christie d'ailleurs. Mais vous voyez, ce n'est pas un livre à suspense. Tu ne peux pas qualifier Agatha Christie de thriller. Enfin, les livres d'Agatha Christie de thriller. C'est du policier et ça me voit très bien. Et en fait, là pour moi, c'est du policier qui distingue vraiment pour moi en termes de scènes présentes un thriller d'un policier. C'est que dans un thriller, tu as des scènes où vraiment l'attention est présente. Donc, tu as des scènes soit de confrontation directe entre les enquêteurs que tu suis et le ou les criminels qui recherchent. Genre vraiment des scènes limite d'échange de tirs ou de prises d'otages, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est ce genre de scènes stressantes. Soit tu as une scène détaillée de l'autopsie. Pour moi, c'est très important dans un thriller. C'est très con mais c'est le cas. Soit tu as directement des scènes avec les victimes où vraiment elles sont en stress total en mode kidnapping, séquestration, parfois torture et tout. Vous voyez, c'est ce genre de travail. ou alors dans la tête du meurtrier, du psychopathe qui t'explique que découper les doigts des gens, ça fait kiffer. Vous voyez, ce genre de scènes, pour moi, ça, ça veut dire que c'est un thriller et là, c'est pas le cas. On est uniquement du côté des enquêtristes. On les suit dans leur enquête, machin, bidule et tout. Il n'y a pas vraiment de scènes stressantes. Les seules scènes un petit peu compliquées, on va dire, c'est quand elles interrogent les victimes. Mais sinon, il n'y a rien de sanglant, il n'y a aucune scène d'autopsie, il n'y a rien. Il n'y a rien de thriller, selon moi. Mais c'est sympa, vraiment, c'est sympa. J'ai aussi avancé dans Grey's Anatomy, mais alors la saison 10 est clairement pas la mieux. En fait, j'ai un peu l'impression que ça fait une saison sur deux. Une saison, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'avancées, beaucoup d'évolutions et ça finit par un final assez traumatisant avec en général des acteurs qui ont voulu quitter la série et donc des personnages qui partent de diverses manières et du coup, la saison d'après, les personnages se remettent de ce qui leur est arrivé et machin, ils bidulent et du coup, il ne se passe pas grand chose dans la saison qui suit. Voilà. Là, je sais quel acteur ou actrice va partir dans peu de temps dans la série. Je veux dire, je sais qu'il y a un acteur ou actrice qui quitte la série à la fin de la saison 10 donc je sais que ça va arriver et je vois la préparation de ce départ-là que j'avais pas du tout fait attention à l'époque mais vraiment ça se voit là, je suis à l'épisode 7 je crois et ils sont déjà en train de mettre en place le départ tu vois et vraiment c'est flagrant quand tu sais que ce personnage va partir on va disparaître de la série tu vois tu vois qu'il prépare ça assez en avance c'est assez bizarre de voir ça mais bref voilà du coup là je voulais ouvrir le vlog avant de fermer le volet et passer en mode Audrey regarde du trocrim et mange du popcorn je parlais j'ai pas de popcorn mais c'est l'idée de manger des mouins je suis pas trop je vais surtout boire de l'eau en vrai parce que là c'est nécessaire oui c'est nécessaire évidemment et je vous reprendrai plus tard dans la semaine on est mercredi première info parce que ça me tient à coeur et comme je le fais jamais ben là je vous le dis pour tous les gens là qui disent oh mais c'est pas grave si t'as pas les cheveux bouclés ou pas bouclés comme tu veux ou même lisses il suffit de faire une tresse tu la gardes toute la nuit et le matin t'auras des boucles voilà je m'attache jamais les cheveux mais là hier soir franchement j'ai cru que j'allais mourir donc j'ai fait une tresse j'ai fait une tresse hier soir voilà avant de dormir donc là il est enfin hier soir vers genre 23h quoi là il est 17h et je viens juste de défaire la tresse voilà vous voyez une diff par rapport à d'habitude non voilà et là je viens juste de la défaire dans 5 minutes il n'y a plus rien mais bref peut-être même qu'au cours du morceau de blog vous allez vous rendre compte que ça disparaît bref voilà parce que dans mon entourage on me dit que mes boucles sont pas ouf enfin certaines personnes de mon entourage pas très proches qui disent merci me disent que mes cheveux sont pas vraiment bouclés et pas ouf et que si vraiment je les veux j'ai qu'à les boucler à la chaleur où j'ai qu'à faire les tresses voilà ben ça marche pas en tout cas avec mes cheveux ça marche pas bref il est 17h et là je vais aller d'ailleurs prendre une douche et partir de chez moi non vous ne rêvez pas parce que hier soir était une soirée typique du mois d'août en mode Audrey fait les trucs au dernier moment à la dernière minute alors que c'est absolument pas prévu mais c'est pas grave parce qu'on est au mois d'août c'est pas grave cherchez pas cherchez pas vraiment c'est comme ça en gros hier soir je sais pas il devait être 19h30 un truc comme ça et honnêtement je savais pas quoi manger franchement je me faisais chier et tout et il y a une de mes potes qui m'a envoyé un message en me disant meuf je suis pas très loin de chez toi et tout ça te dit je prends McDo et je te rejoins chose à laquelle je réponds non dans 99% des cas vraiment c'est déjà arrivé un paquet de fois mais ils essayent toujours bref mais là je me dis franchement vas-y go voilà du coup elle a pris McDo elle est venue on a mangé tout ça et alors après on est parti dans un délire mais alors catastrophique attendez bougez pas pardon excusez moi je croyais qu'il y avait une année mais en fait pas du tout donc oui du coup elle a débarqué on a mangé machin et bidule et après on est parti dans un délire en fait ça fait plusieurs jours voire plusieurs semaines je sais pas pourquoi j'ai envie de regarder High School Musical je ne cherchais pas mais n'en ai pas j'en sais rien c'est comme ça j'avais envie et bref je sais pas on s'est mis à en parler bref machin et on a lancé et regardé le premier film High School Musical à la fin duquel Troy et Gabriela ne sont pas en couple oui c'est une romance extrêmement lente Troy et Gabriela enfin bref et je sais pas de là on est parti dans un débat je sais plus dans quel film ils se mettaient réellement ensemble et dans quel film on avait le fameux premier bisou premier baiser premier machin bidule et moi je les ai vus il y a deux ans enfin je les avais revus il y a deux ans ces films et j'étais sûre que c'était dans le film 2 vers la fin du film 2 et elle elle me certifiait que c'était dans le film 3 seulement et qu'elle avait trouvé ça trop choquant que ça prenne autant de temps et machin et bidule les trucs évidemment pour savoir qui avait raison il fallait qu'on regarde le film 2 bah oui donc on a regardé le film 2 au début on s'est dit bah on se fait la trilogie ce soir tu vois sauf qu'en fait comme entre chaque film on discutait machin bidule et tout on a fini le film 2 il était presque 2h du matin oui bah oui écoutez c'est comme ça donc on s'est dit qu'on allait quand même être raisonnable et que ça sert à rien de se coucher à 4h du mat pour regarder un film enfin voilà donc on s'est quand même couché extrêmement tard et là elle a dû repasser par Chazelle faire un truc enfin bref on s'en fout et en gros elle m'a dit de la rejoindre chez elle ce soir parce que enfin en fait non je lui ai demandé si je pouvais la rejoindre chez elle plutôt qu'elle revienne ici parce que en fait c'est très bizarre à expliquer j'arrive pas à l'expliquer mais j'adore passer du temps toute seule chez moi j'adore rester chez moi je pense que vous avez compris si vous me suivez en vlog mais j'aime pas être chez moi avec des gens je sais pas comment l'expliquer si je dois avoir des gens je préfère que ce soit pas chez moi bon il se trouve qu'hier soir du coup bah on était chez moi donc c'est pas très dramatique tu vois mais bref du coup je me suis débrouillée pour que ce soir ce soit chez elle donc ce soir je vais aller chez elle donc là je vais pas t'aller à partir en vrai je vais prendre une douche et je vais partir et je sais pas si je rentrerai ce soir demain je ne sais pas mais c'est le mois d'août c'est pas grave bref et du coup ça m'arrange à qu'elle parte aujourd'hui parce qu'il fallait absolument que j'avance sur le montage de la vidéo réorganisation et c'est pour ça que je vous prends aujourd'hui pour vous prévenir enfin vous avez déjà dû le voir normalement ce vlog sort un vendredi je reprends les vlogs le vendredi normalement j'avais pas prévu que ce soit cette semaine là pour vous que les vlogs reprennent le vendredi sinon je voudrais prendre dans le dernier vlog mais je ne savais pas bref donc ce vlog sera vendredi et à partir de cette semaine donc je reprends trois vidéos par semaine des vidéos classiques booktube on va dire le mercredi et le dimanche et un vlog le vendredi parce qu'en fait j'ai coupé en deux j'ai décidé de couper en deux la vidéo réorganisation je vous l'ai dit dans le rush d'avant il me semble ça ne me dérangeait pas de faire une vidéo de plus d'une heure mais quand je parlais de faire une vidéo de plus d'une heure je parlais d'une vidéo du 1h05 1h10 1h12 vous voyez un truc comme ça sauf que là la vidéo telle qu'elle est montée telle qu'elle existe sur mon ordinateur fait autour des 1h40 un truc comme ça 1h30 35 par là donc je trouve quand même que c'est beaucoup trop et je me suis dit que j'allais la couper en deux ce qui veut dire que je voulais finir le montage aujourd'hui mais je ne le finirai pas aujourd'hui parce qu'il faut que je retourne une outro pour la première partie et une intro voire même l'outro de la deuxième partie donc je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce que franchement j'ai la flemme et donc je tournerai ces morceaux de vidéo demain et je m'occuperai demain si je suis là demain enfin si je suis chez moi demain je veux dire et je finirai le montage demain mais voilà la vidéo réorganisation sera en deux parties donc une partie dans laquelle réellement je vide et je re-remplis mes bibliothèques et une partie dans laquelle c'est un bookshelf tour en fait que j'ai fait j'espérais que le bookshelf tour je puisse le faire en 15-20 minutes mais du coup ça dure 36 minutes donc ça sera la deuxième vidéo voilà et du coup pour avoir une vidéo en deux parties sans décaler après le plus simple c'était de décaler vers le passé on va dire en gros en gros au lieu de rajouter une vidéo et de décaler celle qui devait sortir après pour moi c'était plus simple de prendre les vidéos qui sont déjà prévues qui sont déjà sur Youtube prêtes à sortir à l'heure où je vous parle moi et de les décaler avant donc la vidéo qui devait sortir dimanche du coup elle est sortie mercredi et comme ça j'ai décalé jusqu'à avoir un trou qui sera la deuxième partie de la vidéo réorganisation ça c'est toute une technicité de mon organisation mais encore une fois coup de bol pour moi ça tombe sur le mois d'août ou je sais pas pourquoi j'accepte toutes les modifications de dernière minute tous les changements tous les changements de plan tous les ouais c'est pas grave c'est pas grave donc du coup voilà et il est là j'ai avancé là-dedans bon pas énormément hier soir mais un petit peu aujourd'hui quand même j'ai avancé là-dedans j'ai fini la partie 2 je suis à la page 237 précisément je vais peut-être encore un petit peu lire avant de partir je sais pas on montre mes cheveux sèches ou un truc comme ça je sais pas si je me lave les cheveux ou pas j'avoue que j'ai un peu la flemme ou si je vais les rattacher j'en sais rien bref mais ouais j'avance bien je suis allée voir hier oui c'est ça hier dans ma botolette mais j'ai pas reçu le colis que j'ai commandé avec mes romances peut-être il est aujourd'hui mais en fait j'ai pas de mail pour me dire où est mon colis s'il est parti s'il va arriver et tout donc je sais pas du tout et ça me saoule d'aller à la botolette tout le jour vraiment ça me gonfle mais bon il faudrait peut-être que j'aille à la bibliothèque pas du tout que j'aille dans ma botolette à voir s'il y a mon colis ou pas parce que quand j'aurai fini ça j'aimerais bien lire une romance mais si je les ai reçues je peux pas lire alors que j'ai je sais pas combien de dizaines de livres dans la page bref ça c'est mon problème du coup voilà je voulais juste vous prevenir de ça c'est normal que ce vlog sorte le vendredi à partir d'aujourd'hui pour vous on reprend les vlogs le vendredi normalement vous l'aurez vu vous en serez rendu compte mercredi puisque mercredi c'était d'un vlog du coup mais voilà ça va pas me rajouter beaucoup beaucoup de montage à faire puisque là les vidéos même si ça fait deux vidéos au lieu d'une les vidéos sont quasiment montées c'est juste que je galère avec la mémoire sur mon ordinateur parce que j'ai tellement de rush et tellement de de bouts de vidéos sur l'ordi que au bout d'un an il me dit qu'il y a plus de place entre ça et toutes les musiques et tous les machins et les trucs que j'ai dessus un peu compliqué je galère vraiment pas si je vous l'ai déjà dit mais bref voilà je voulais juste vous dire ça parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais rentrer demain et si quand je revloguerai la prochaine fois je penserai à vous dire tout ça pardon mon téléphone excusez-moi mais voilà comme ça au moins je vous l'ai dit sur ce je vais aller il fait trop chaud là il fait 31 dans mon appartement pour demain je n'en peux plus j'ai beau laisser les fenêtres ouvertes toute la nuit étant donné que la nuit il fait 25 et ben ça descend pas vraiment à la température et puis alors ça remonte extrêmement vite la température puisque je refuse moi je suis très chiante je refuse d'avoir un ventilateur dans mon appartement c'est comme ça et je refuse de vivre le volet fermé ça manque donc du coup il fait 31 degrés dans mon appartement écoutez pas très grave je vais y faire avec je le fais avec bref je vous reprendrai je sais pas quand dans ce vlog moi je vous laisse je vais à la couche on est vendredi et je viens de frôler la catastrophe alors pour vous ça aurait rien changé mais moi je me serais détestée au montage en fait je me suis installée devant les bibliothèques là pour vous parler maintenant dans le vlog tu vois et pourquoi je me suis installée dans les bibliothèques pour deux raisons premièrement parce que ce matin j'ai fini de tourner les deux vidéos réorganisation donc en gros j'ai tourné l'outro de la première et l'intro et l'outro de la deuxième vidéo réorganisation et j'ai fini de les monter donc en fait dans ma tête ces vidéos là c'est ok c'est fini tu vois du coup là je me suis installée en plus je me suis installée là-bas ce matin pour filmer ces bouts de vidéos du coup là je me suis installée normal tranquille pour vous parler en vlog là-bas et j'avais commencé à blablater vraiment et puis au bout d'un moment je sais pas ça a fait tilt dans mon cerveau que bah en fait c'était pas alors c'était pas la fin du monde si vous voyez les bibliothèques maintenant mais je vous les ai cachées jusqu'à maintenant donc ça serait dommage de vous les montrer à genre une semaine deux semaines peut-être du review on va dire enfin bref d'ailleurs je suis très contente d'avoir réussi à faire ça ce matin du coup ce matin j'ai fait ça j'ai tourné ça et j'ai fini de monter ça j'ai pas encore regardé les vidéos en fait les vidéos réorganisation ce sont les seules pour lesquelles vraiment je les monte je les déroge déjà c'est les vidéos pour lesquelles je passe plus de temps sur le montage je pense que ça vous avez compris et ce sont les seules vidéos où une fois tout le montage terminé je regarde ma propre vidéo avant de la publier pour toutes les vidéos type update lecture boucle et tout je les monte d'une traite donc en fait j'ai pas besoin de les re-regarder mais celle-ci j'y ai vraiment passé des jours sur le montage en plus on a deux maintenant des vidéos donc je les re-regarde et en fait je me suis rendu compte que alors oui une fois que j'ai fini le montage de la vidéo je regarde ma propre vidéo pour voir si au niveau du montage ça va au niveau du son c'est à peu près pareil sur toute la vidéo ou pas parce que vu qu'il y a des musiques et des moments où je parle il faut que je gère le niveau du son je suis pas professionnelle là-dedans je rappelle et s'il y a pas de problème d'accélération ou de bug ou de problème sur la vidéo tu vois et donc je me suis rendu compte que quand je regarde la vidéo juste après avoir fini de l'avoir montée si jamais je vois des petits trucs qui me dérangent je me dis bah c'est pas grave ça reste comme ça parce qu'en fait j'ai la flemme je viens de passer j'ai pas 6-8 jours sur le montage et j'ai la flemme de reprendre pour un petit détail ou deux petits détails tu vois du coup là je me suis dit que j'allais laisser passer 2-3 jours et dans 2-3 jours seulement je regarderai les vidéos et s'il faut faire des modifs je me dis que j'aurais plus le courage de les faire dans 2-3 jours que de là enchaînés alors que ça fait 5 jours que je suis sur ces montages et tournages donc voilà sinon ah bah oui du coup c'est là-bas il faudra le chercher bref sinon hier hier c'est ça non avant-hier soir c'est ça avant-hier soir je crois que c'est ça je sais plus ouais c'est ça avant-hier soir on a regardé du coup avec ma pote High School Musical 3 d'ailleurs il me semble que je vous l'ai pas dit mais Flash Info j'avais raison le premier baiser c'est à la fin du film 2 et pas dans le film 3 d'High School Musical du coup on a regardé High School Musical 3 qui est mon film préféré de la trilogie vraiment j'adore High School Musical 3 c'est vraiment le mieux des trois le plus abouti c'est j'adore High School Musical enfin bref et après en fait on s'est retrouvé un peu démuni il était genre même pas minuit tu vois et on avait ben on avait fini le film tu vois et genre genre on fait quoi tu sais on s'est retrouvé un peu ouais un peu comme comme des cons tu vois enfin bref et ma pote m'a dit ben on a qu'à regarder la saison 4 de High School Musical la série parce que la saison 4 elle est sortie début août sauf que ben moi j'étais à fond dans la série donc en fait j'ai pas fait gaffe bref et j'ai pas du tout regardé la saison 4 sauf qu'elle elle avait déjà commencé la saison 4 tu vois du coup je lui ai dit ben c'est pas grave enfin si ça te dérange pas on recommence la saison 4 tu recommences la saison 4 depuis le début et moi je la regarde comme ça tu vois et elle m'a dit ben sinon on recommence la série depuis le début du coup c'est ce qu'on a fait ouais on est à fond High School Musical là faut pas chercher du coup c'est ce qu'on a fait donc on a commencé avant hier soir et hier on a fini la saison 1 de High School Musical et hier on a regardé la saison 2 en entier ouais c'est ça on a regardé la saison 2 en entier aussi hier alors dit comme ça ça a l'air beaucoup ce sont des saisons qui font la première saison on fait 10 épisodes la deuxième en fait 12 et c'est des épisodes d'une demi-heure donc en vrai ça va non mais c'est pas des épisodes des saisons de 22 épisodes tu vois enfin bref du coup voilà je suis rentrée quand même hier soir parce que du coup aujourd'hui je voulais absolument m'occuper de mes vidéos et c'est ce que j'ai fait ce matin et je voulais aussi terminer ça donc ça c'est le Women for Dark Club le retour 10 le 10e anniversaire de James Patterson et Maxine Palette Rose ça fait 15 fois que je dis cette vidéo dans ce vlog j'ai l'impression je l'ai fini du coup là tout à l'heure en début d'après-midi c'était sympa pour une fois j'ai vu et compris l'explication du titre parce que je vous avoue que dans cette saga là je ne les comprends pas toujours les titres mais bref mais c'est clairement pas le meilleur de la saga c'est pas le pire non plus vous vous en doutez vu que j'ai abandonné le tome 9 alors que là j'ai été au bout pour moi évidemment en tout cas mais c'est pas c'est vraiment vraiment pas le meilleur j'espère que le tome 11 sera mieux parce que du coup je vais continuer faudrait que je trouve le tome 11 mais c'est des livres qui sont facilement troubables d'occasion surtout si tu fais pas trop gaffe à quoi il ressemble c'est-à-dire que je suis là il est défoncé je l'ai acheté l'occasion ça ne dérange pas trop qu'il soit dans cet état là vous voyez mais bon bref je l'ai fini je voulais finir aujourd'hui et je voulais aussi rentrer aujourd'hui pour aller dans la boîte aux lettres et voir si j'avais pas reçu mon colis et je n'ai toujours pas mon colis du coup j'ai regardé j'ai checké en fait je l'ai commandé sur Rakuten mais sur la boutique de Momox bref et en fait c'est marqué qu'ils ont expédié mon colis le 21 aujourd'hui on est le 25 pour moi et j'avais pas de colis j'ai rendu tout j'ai même pas le numéro de suivi donc je peux pas suivre mon colis je sais pas où il en est je sais pas ce qui se passe je sais pas je sais pas où est mon colis mais du coup j'ai pas de romance à lire puisque je comptais sur le fait de recevoir mon colis hier ou aujourd'hui tu vois pour pouvoir commencer une romance sauf que je n'ai pas le colis donc je pense que je vais commencer bah il est là du coup je peux le rappeler je pense que je vais commencer ça Steve's the blues à Hollywood de Lauren Westberger j'ai un peu peur parce que dans mon souvenir les Lauren Westberger ce sont des plutôt de la chiquite que de la romance parce qu'en fait tu suis des personnages donc un personnage féminin il y a un personnage masculin la plupart du temps qui vont tomber amoureux certes mais qui ne se mettront ensemble qu'à la fin du livre du coup c'est pas vraiment une romance parce que tu les suis pas ensemble vous voyez j'ai déjà expliqué ça pour l'Alias Elwood et clairement l'Alias Elwood était très cool avait l'air très bien je ne l'ai pas fini du coup je ne peux pas vraiment dire tu vois mais j'ai vraiment vraiment pas envie de lire ce genre d'histoire en ce moment moi je veux lire de la romance donc je vais quand même commencer ça en espérant que d'ici demain ou lundi max j'aurai mon colis et mes autres romances parce que c'est ça que j'ai envie de lire et que j'en ai pas du coup je suis allée à la bibliothèque aujourd'hui le sac est là-bas je vais me chercher pour vous montrer ce que j'ai pris donc je suis allée à la bibliothèque déjà parce que ça commençait à faire un moment que j'y avais pas été bon après c'était pas très grave parce qu'ils ont prolongé le temps d'emprunt pour l'été vu qu'elle a été fermée pendant 15 jours et tout enfin bref j'étais pas en retard sur le rendu des graphiques que j'avais emprunté mais bref ça faisait longtemps que j'avais pas été et ça faisait longtemps que j'avais pas lu de graphiques parce que j'ai des graphiques chez moi mais je les garde pour le pumpkin et du coup au mois d'août j'ai quasiment pas lu de graphiques je pense même que j'ai pas lu du tout de graphiques au mois d'août mais bref écoutez c'est comme ça et du coup je voulais y aller pour rendre les graphiques que j'aime parce que j'ai déjà tourné les objets graphiques et en prendre d'autres donc j'ai pris en gros j'ai pris que des trucs que je vais lire pour le pumpkin parce que là je me suis dit que d'ici la fin du mois et j'y lirai pas d'autres je lirai pas de graphiques donc je vais attendre début septembre pour les lire pour le pumpkin donc j'ai pris le livre de Peeke le tome 1 le secret de Salerten de Cazenov et Cécile voilà en fait ce qui m'a attirée c'est les dessins et j'en ai pris deux voilà j'ai pris deux BD de Cazenov et c'est bizarre parce que Cazenov c'est le scénariste il me semble c'est ça scénario Christophe Cazenov dessin Cécile et couleur Sandrine Cordurier d'ailleurs c'est même pas écrit sur le truc mais ouais je sais pas comment expliquer enfin bref bref j'ai un peu lu le résumé vite fait c'est marqué dans le Moyen-Âge de la guerre de 100 ans avoir 10 ans et vouloir apprendre à lire est une vraie bataille voilà je me suis dit que ça avait l'air sympathique alors ça si c'est pas le prochain que je vais vous montrer si c'est pas pour le pumpkin franchement je sais pas je sais pas c'est pourquoi ça s'appelle Halo et donc c'est le tome 1 la dernière nuit d'Halloween quand je l'ai vu j'ai un peu hésité à me dire je le prendrai plutôt pour le mois d'octobre et puis en fait je me suis dit c'est pas grave je vais faire commencer Halloween début septembre il y a des gens qui font démarrer Noël début novembre voire avant et bah moi je vais faire démarrer Halloween début septembre j'en ai rien à faire voilà donc de Cazenov et Aude Serrière Aude ça s'écrit OOD pour vous donner un ordre d'idée donc Cazenov Christophe Cazenov dessin Aude Serrière et couleur Pascal Nino voilà je vous montre une planche si vous voulez je l'ai l'airé début septembre du coup j'ai pris celui-là alors j'ai vu que c'était une saga hyper longue mais je me suis dit que j'allais tenter écoutez j'ai un peu galéré à être sûre que ce soit le tome 1 mais a priori j'ai bien compris le tome 1 donc Mélusine le tome 1 Sortilège de Clark et Gilson vu que c'est une saga extrêmement longue donc je suppose qu'elle est très connue peut-être je me trompe en tout cas moi je ne la connaissais pas du tout mais vu la couverture franchement on est clairement en plein Halloween et derrière il n'y a pas de résumé il y a juste marqué 20 albums à dévorer donc voilà et ensuite celui-là je ne suis pas très sûre que ça va me plaire mais vu le titre je me suis dit que j'allais tenter et que ça ne me coûtait littéralement rien donc ça s'appelle Pépin Cadavre et c'est le tome 1 caramentrant je le lis là parce que sur la couverture j'ai du mal voilà elle est très très grande cette BD là donc c'est de Olivier Milot au texte je suppose et Cédric Carnel au dessin est-ce que c'est marqué à l'intérieur oui c'est ça c'est marqué Olivier Milot et dessin Cédric Carnel voilà j'avoue que j'ai un peu regardé les planches et je ne suis pas très fan des dessins ici mais Pépin Cadavre franchement c'est Pépin je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de ma génération ici et qui auront la ref mais Pépin moi ça me fait penser à Pépin 3 pommes et j'ai le générique dans la tête depuis tout à l'heure c'est super bref voilà et du coup j'ai eu une lumière quand j'étais à la bibliothèque j'étais trop ferme moi c'est pas grand chose vous allez voir mais je me suis dit j'ai pas reçu mon gauli j'ai envie de lire des romances j'en ai pas je suis dans une fucking bibliothèque je vais aller voir s'ils n'ont pas des romances tu vois qui me tente donc voilà j'ai cherché des romances sauf que il n'y a pas de rayon romance dans la bibliothèque c'est mélangé avec toute la littérature contemporaine vous voyez ils ont séparé les thrillers des autres bouquins mais en gros sinon voilà en gros il y a la jeunesse à part le young adult à part et en gros il y a tout le adulte ensemble sauf les thrillers qu'ils ont séparés du coup c'est pas pratique à faire je sais pas s'ils ont séparé la fantasy adulte ou la fantasy fantastique adulte je sais pas j'ai pas trop vu ça mais en gros la littérature blanche j'aime pas du tout ce terme là mais tout est ensemble donc la romance est un clou là dedans du coup c'était un peu galère j'ai cherché par nom d'autrice j'ai été à Jack Renover enfin j'ai été dans les C pour Jack Renover j'ai absolument rien vu j'ai pas pensé à Emma Chase bref j'ai été dans les V non j'ai été dans les K pardon pour Wikiland j'ai pas trouvé non plus ils avaient des Emily Blaine mais des Emily Blaine que j'ai déjà lu ou alors une romance de Noël je me suis dit franchement non Flem tu vois voilà j'ai fait plusieurs noms d'autrice comme ça j'ai pas trouvé et puis après j'ai regardé tous les livres un peu dans l'ensemble parce que en romance les livres sont en général à dos colorés ou à dos noir c'est rare que les romances soient à dos blancs alors que la littérature à blanche c'est pour ça que c'est appelé comme ça en général c'est des livres à dos blancs même en grand format mais j'ai pas trouvé du coup j'étais dégoûtée bref je suis aussi à la bibliothèque pour imprimer parce que j'ai fait un carton pour Jiber ça m'a pris comme j'ai regardé mes bibliothèques j'ai sorti des livres de mes bibliothèques et donc du coup j'ai fait un carton pour Jiber et je l'ai du coup j'ai imprimé les papiers à la bibliothèque et ensuite il fallait que je l'amène au relais pour le déposer et il se trouve que le relais n'était pas très loin de la bouquinerie du coup je me suis dit vas-y je vais m'arrêter à la bouquinerie pour voir si je trouve pas une romance ben j'ai pas trouvé enfin il y en a une qui m'intéressait qui avait l'air bien peut-être ce que je voulais lire en fait mais c'était en tome 2 du coup ben du coup je ne l'ai pas pris voilà donc je suis revenue sans lire enfin sans romance du coup c'est pour ça je vais commencer Stevie the Blues à Hollywood en fait ce qui m'embêtait là-dedans c'est qu'il est quand même très très gros et que j'étais pas sûre de le terminer avant le début du pumpkin sauf que le pumpkin ne démarre pas le 1er septembre donc j'ai 2-3 jours en plus pour le lire du coup je vais peut-être l'étendre on verra bien ce que ça donne et voilà là je vais repartir chez ma pote parce qu'on a dit qu'on allait commencer la saison 3 de High School Musical oui on est à fond vraiment j'adore High School Musical je pense que vous avez compris les films et la série est vraiment cool j'avais peur en la commençant en étant fan des films tu vois j'avais peur que ce soit pas ouf que ce soit un espèce de mauvais remake nul et en fait c'est vraiment cool la série est vraiment différente des films et j'adore vraiment j'adore je sais pas si ça j'ai déjà parlé de High School Musical dans mes parents je crois pas peut-être bref mais j'adore High School Musical les films et High School Musical la série d'ailleurs je suis dégoûtée parce que la saison 4 est la dernière je suis dégoûtée je suis trop triste mais bref du coup je vais aller chez ma pote pour regarder High School Musical la saison 3 et on va enfin respirer parce que alléluia la canicule est finie on est monté jusqu'à 45 degrés à Bordeaux enfin en tout cas dans la ville où j'habite chez moi j'ai cru que j'allais mourir et je suis montée jusqu'à 32 et demi dans mon appartement ouais j'ai cru que j'allais mourir oui vraiment j'ai cru que j'allais mourir mais je suis pas morte trop bien et aujourd'hui c'est ouf parce qu'il doit faire 30 degrés mais on respire c'est magique on a quand même perdu 15 degrés c'est génial bref je vous reprendrai soit demain soit dimanche pour conclure ce vlog en fait je sais pas quand est-ce que je vais rentrer donc au principe du mois d'août je ne sais pas mais voilà je pense que je vous reprendrai au pire lundi matin si vraiment je me rends compte que j'ai pas monté et pas clôturé ce vlog lundi matin mais j'ai un peu plus de temps pour monter ce vlog vu qu'il sort vendredi et pas mercredi ce qui est cool pour moi pour vous ça change pas grand chose ça c'est mon organisation personnelle bref je vous laisse on est dimanche je viens de redescendre de ma planète High School Musical le retour à la réalité est très très rude vraiment c'est très très compliqué mais bon je suis redescendue de ma planète parce que eh bien on a regardé les trois films et qu'il n'y en a pas d'autres et qu'on a regardé les quatre saisons de la série et qu'il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura plus jamais d'autres donc voilà retour à la réalité on a regardé la saison 3 il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé on venait de finir la saison 2 on a regardé la saison 3 qui est clairement moins bien que les deux premières je m'en étais pas rendue compte la première fois que je l'ai vue enfin en tout cas pas à ce point parce que du coup je l'ai regardé un an après la saison 2 et il y avait l'attente vous voyez cette espèce d'état de t'as envie de regarder la série elle sort c'est en fin de moment et tout et donc tu la regardes alors que là on la regardait vraiment après les saisons 1 et 2 et clairement la saison 3 est moins bien elle est pas nulle mais elle est moins bien et alors le début de la saison 4 waouh j'ai eu très très peur je me suis dit mon dieu ça va être nullissime vraiment le premier épisode de la saison 4 est vraiment nul en fait ils ont fait un truc qu'ils auraient pas dû faire et du coup c'est très très nul rapide récap je sais plus trop ce que je vous ai dit dans ce vlog donc High School Musical la trilogie des films c'est l'histoire de Troy et Gabriela qui vont au lycée et qui pour diverses raisons chacun vous laisse regarder les films participe au club de théâtre et donc font des comédies musicales et chantent c'est un film musical comme vous n'aurez pas compris au club de théâtre voilà et donc en gros c'est l'histoire de Troy et Gabriela qui font du théâtre machin bidule et tout et High School Musical le musical la série c'est comme ça que la série s'appelle réellement c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont à East High et donc en fait East High c'est le nom du lycée dans High School Musical dans High School Musical Troy, Gabriela et tous leurs petits camarades vont au lycée East High qui est un lycée qui existe réellement dans lequel ils ont tourné réellement les films et donc dans la série on suit les élèves de ce lycée là dans lequel ont été tournés les High School Musical et au début de la saison 1 un nouveau professeur de théâtre arrive et elle décide de monter comme comédie musicale High School Musical le film 1 ils vont le faire en comédie musicale c'est assez bizarre à expliquer il y a plein de bref et donc on suit ça ce groupe là avec notamment Ricky et Nini et je souris parce que j'adore le personnage de Ricky j'ai fini par adorer Joshua Bassett qui est le acteur qui joue Ricky et la particularité c'est que contrairement à Vanitya Guns et Troy Bolton et Zach Efron Nini enfin l'actrice qui joue Nini j'ai pas son nom je suis désolée et Joshua Bassett sont de réels artistes c'est à dire que avant d'être pris pour la série ils chantaient ils dansaient ils composaient ils jouent de la guitare ils jouent du piano enfin c'est des vrais artistes alors que Vanitya Guns certes elle sait chanter mais c'était pas le même truc et puis alors Zach Efron bref voilà et donc j'ai fini enfin on a fini avec ma boîte par écouter les musiques personnelles de Joshua Bassett oui ça n'a aucun sens mais on voulait pas redescendre de notre planète High School Musical écoutez c'est comme ça bref donc dans la série on suit Nini et Ricky et tous leurs petits camarades qui font pareil on suit le club de théâtre en fait sauf qu'ils montent comme pièce High School Musical je vais pas rentrer dans les détails et tout mais vraiment le début de la saison 4 je me suis dit waouh c'est pas ouf du tout parce qu'en fait ce qui se passe dans la saison 3 et 4 et c'est pour ça que la saison 3 est moins bien selon moi c'est qu'ils ont fait revenir certains acteurs des films donc en l'occurrence Corbin Blue dans la saison 3 je suis désolée si je vous spoil mais enfin bon bref Corbin Blue dans la saison 3 et Corbin Blue Monique j'ai oublié son nom de famille je suis désolée et Lucas Garbel évidemment dans la saison 4 et en fait c'est mal fait inclure en fait le problème c'est que du coup ils incluent les acteurs dans la série High School Musical et pas les personnages et du coup c'est mal fait ça va pas genre vraiment ça gâche tout je trouve que ça ça va pas du tout vraiment le premier épisode de la saison 4 est catastrophique j'ai trouvé ça nul j'avais presque pas envie de continuer et ma pote qui avait vu jusqu'à l'épisode 5 il me semble m'a dit si 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 on continue il faut au moins qu'on aille jusqu'à l'épisode 3 j'ai pas compris sur le coup mais bref on a été jusqu'à l'épisode 3 et elle avait raison parce qu'en fait ce qui se passe c'est que dans la saison 4 de la série High School Musical la comédie musicale qu'il monte c'est High School Musical 3 qui est mon film préféré j'adore High School Musical 3 et ma chanson préférée de tous les films c'est Can I Have This Dance j'adore cette chanson elle est trop cool pour ceux qui voudraient situer et qui ont vu les films et qui avec le titre ne le situent pas Can I Have This Dance c'est la musique de l'invitation au bal sur le toit du lycée si avec ça vous savez pas de quoi je parle si vous avez pas vu les films j'adore cette chanson et dans l'épisode 3 de la saison 4 il la chante et à partir de ce moment là la saison 3 et la saison 4 c'est vraiment cool pas parce qu'ils font ma chanson préférée mais vraiment c'est vraiment cool et ils ont réussi à imbriquer les musiques du film 3 dans la série et que ça colle à la fois parce qu'ils font la comédie musicale de High School Musical 3 et à la fois aux histoires personnelles des élèves de l'isthai je sais pas c'est très clair ce que je dis mais bref j'ai finalement adoré cette saison 4 et je suis dégoûtée que la série soit finie mais c'est la vie et je viens ici pas pour blablater sur la comédie musicale c'est juste que j'ai énormément mal vraiment à retrouver la réalité c'est vraiment très bizarre la dernière fois que j'ai fait un marathon comme ça on était plus que ça d'ailleurs c'est le marathon Harry Potter et on avait regardé les 8 films en un week-end donc du vendredi soir au dimanche soir vraiment et j'avais pas eu au certain moment à revenir à la réalité bon après le lundi matin j'étais à Léhouta donc ça m'avait aidé niveau réalité tu vois mais voilà c'est compliqué de revenir à la réalité on va pas se mentir mais bref là j'ai regardé ce matin un épisode de Grésoré Anatomy histoire de revenir à un mode réalité et ça m'a un peu aidé on va dire ça comme ça et surtout j'ai commencé un livre alors j'ai pas commencé le Lorraine Westberger qui est là j'ai commencé ça donc ça c'est le monde de la chasseuse de la nuit le tome 1 la première goutte de sang de Janet Frost en fait ma pote chez qui j'étais lit un petit peu mais elle lit pas de romance et moi j'avais envie de romance du coup j'ai un peu farfoué dans cette bibliothèque j'espérais je sais pas pourquoi trouver une romance qui traîne mais elle lit pas ça donc il y a pas de romance qui traîne et dans sa bibliothèque le seul truc qui ressemblait à de la romance bah c'est la bitlite en fait en fait la bitlite c'est exactement le genre de romance que j'ai envie de lire sauf qu'en plus il y a des vampires des guerrilles ici en l'occurrence des ghouls et des trucs comme ça tu vois donc je me suis dit que j'allais tenter j'ai pris ça chez elle alors ça c'est mon exemplaire parce que du coup entre temps je suis rentrée chez moi et je l'ai récupéré tu vois mais il me semble que c'est le seul tome 1 qu'elle avait et que j'avais pas lu et que j'avais dans ma pâle c'est pas compliqué et que j'avais pas envie de tenter aussi donc je l'ai commencé un peu chez elle et là j'ai avancé alors j'ai pas énormément lu je suis à la page 59 donc voilà d'ailleurs c'est dommage parce que j'aurais bien aimé tourner en update la semaine prochaine mais clairement je pense pas que je l'aurais fini et puis ma semaine prochaine va être assez écourtée et assez la semaine prochaine pour vous situer c'est la semaine de mon anniversaire donc ça va être un peu voilà je ne sais pas trop ce qui va se passer la semaine prochaine mais bref enfin je sais un peu mais je pense que il va y avoir d'autres trucs qui vont se rajouter je suis pas sûre de pouvoir vlogger la semaine prochaine voilà je vous l'annonce maintenant comme ça c'est fait mais ouais bref du coup je vais avancer là-dedans c'est sympathique c'est pas j'ai un peu hésité à le commencer j'ai vraiment pris celui-là parce que il n'y avait que ce tome 1 qu'elle avait chez elle et que moi j'avais aussi sinon il faudrait falloir que je commande ou que je lui emprunte et tout enfin bref je me suis dit que c'était plus simple de commencer un livre que j'avais déjà chez moi mais c'est quand même une bonne bricade de 400 pages mais il fait 450 ouais il fait pas tout à fait 450 pages il fait 440 pages mais ouais je vais avancer dedans je vais continuer j'ai été à la boîte aux lettres j'ai toujours pas reçu mon colis je ne sais pas où il est ça commence à m'agacer mais bon bref ça sert à rien que je vous engueule vous vous y pouvez rien si j'ai pas reçu mon colis voilà peut-être que je l'aurai demain et que je commencerai une romance et que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas voilà je voulais en tout cas clôturer ce vlog et en fait je me suis dit que parler d'Escu Musical dans ce vlog là peut-être que ça allait m'aider à retrouver la réalité c'est vraiment c'est vraiment très compliqué de retrouver la réalité après cette espèce de marathon d'Escu Musical imprévu et improvisé mais bref je ne sais plus trop ce que je vous ai raconté dans ce vlog il va falloir que j'essaye de monter ce vlog aujourd'hui je dis essayez parce que je ne suis pas sûre qu'il reste assez de mémoire disponible sur mon ordinateur pour que je puisse y transférer tous les rushs de ce vlog qui sont actuellement sur ma carte mémoire et monter le vlog et enregistrer le projet final je ne suis pas très sûre mais je vais essayer en tout cas quoi qu'il arrive je vous le montrerai dans la semaine et donc vous l'aurez normalement en temps et en heure enfin j'espère bref et à l'heure où sort ce vlog mon anniversaire est déjà passé je vous le dis c'est pas la fin du monde c'est pas grave vraiment donc à l'heure où sort ce vlog j'ai officiellement enfin j'ai envie de vous dire 30 ans merveilleux n'est-ce pas oui j'ai rejoint ce merveilleux club des trentenaires moi ça me fait ni chaud ni froid vraiment je j'ai même du mal à comprendre les gens qui ont du mal à récupérer leur âge vraiment moi je bref 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 j'espère que ce vlog vous a plu comme d'habitude je souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501